C'était il y a 30 ans déjà. Dimanche 2 août 1992, Michel Berger succombait à une crise cardiaque à la suite d'une partie de tennis, à l'âge de 44 ans. Si le chanteur avait énormément de succès, il n'était pas totalement épanoui. Dimanche 31 juillet 2022, pour le Parisien, Claude Michel Schoenberg, auteur du tube Le Premier Pas, a révélé, il se sentait très étriqué de Dunkerque à Marseille, de Strasbourg à Brest. Il voulait sortir du quadrilatère de la France. Ce n'était pas l'été de sa grande forme. Il avait l'impression de tourner en rond, il avait cumulé plusieurs niveaux de frustration. Thierry Boconjibod, un ami photographe, a ajouté, cette année-là, c'était un jour à Los Angeles, le lendemain à New York ou Londres, toujours entre deux avions. Il n'arrêtait pas. Si l'artiste avait de nombreux fans en France, il rêvait de réussir à Broadway. Claude Michel Schoenberg a indiqué, on a une réputation terrible chez les anglo-saxons, comédie musicale française, si y est-il une contradiction en soi pour eux. Mais Michel, c'était une forte personnalité, très intelligente, une volonté extraordinaire, vous ne pouviez pas lui dire, laisse tomber, ça ne marchera jamais aux Etats-Unis et en Angleterre. Et puis, Starmania, s'y est-il quand même la compilation des plus belles chansons françaises ? Un autre souhait inachevé de Michel Berger était le cinéma. Son ami Jean-Brousse a déclaré, il se demandait, lui dont la manière de parler au monde était la musique, s'il serait aussi capable de se saisir de l'image. Thierry Bocon-Jibode avait précisé, il avait le financement pour tourner son film. Il était à un vrai tournant de sa carrière. Michel Berger, un homme blasé ? Fin juillet 1992, Jean-Brousse a vu une dernière fois le mari de France Gall dans un restaurant chinois à Paris. Il était content, il partait en vacances. Lui qui vivait des situations très stressantes était extrêmement attaché à sa famille, a-t-il précisé. Lors de sa dernière prise de parole publique, le chanteur avait confié, plein de gens me croient ablasé, froid, docile. En fait, je suis tout le contraire. J'ai en moi une pudeur et une distraction qui me font traiter par France de professeur tournesol. Mais j'ai aussi une vraie révolte contre un monde injuste où il est trop difficile d'être complètement heureux. J'ai laissé de l'avoir, mais j'en suissez de la J'ai l'att蛇, mais j'ai l'attire. J'ai l'attitude de l'attaquant. J'ai l'attitude de la sauve-t-il. Je suis tout le contraire. Le surpileyif quartier d'exempleur. J'ai l'attitude de la salle pour la maison. J'ai l'attitude de la salle pour le qui me rendait. Je suis tout le contraire de la salle pour la salle. J'ai l'attitude de la salle. Je suis tout le contraire. J'ai l'attitude de la salle pour sa mère. C'est une très belle. Abonnez-vous !